Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022 et vous écoutez le 13e et avant-dernière épisode de la 5e saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine on va parler macro et on va vous donner 10 conseils à suivre pour vous lancer dans cette discipline si particulière et passionnante. Nous recevons pour l'occasion et pour la première fois à ces micros le photographe animalier Denis Girard qui va partager avec nous sa connaissance et son expérience pour apprendre à photographier les plus petits détails de la nature. Cette émission est présentée par Fujifilm et le X-H2, l'appareil photo hybride qui ne laisse aucun détail au hasard. 13e émission Benjamin quand même, 13e, 16e si on compte les spéciales qu'on a fait depuis le début. On arrive au bout bientôt de cette cinquième saison. Comment vas-tu ce matin ? Écoute ça va, j'arrête de compter, donc ça va. Non ça va très bien et je suis content qu'on parle de macro parce que c'était une petite frustration. On n'en a jamais parlé. En ce qui me concerne, oui. Et puis surtout la semaine dernière on a parlé d'optique, beaucoup, en long, en large, mais trop peu de macro qui est pourtant un champ important dans le domaine de l'optique. C'est vrai et on a le plaisir de recevoir à distance cette semaine, Denis, comment vas-tu Denis ? Eh bien bonjour, merci de m'avoir invité, c'est très très gentil, je vais très bien, lever ce matin, ouvert les voilets, le gibre sur les voitures. Donc voilà, nous sommes en Haute-Savoie et l'hiver a commencé. Bon, bah écoute, je vais quand même te présenter rapidement à nos auditeurs. Alors donc tu es un photographe animalier naturaliste basé en Haute-Savoie. Depuis quelques années, tu te spécialises dans la faune sauvage locale et tu prônes une pratique de la photographie animalière responsable, proche de chez soi et respectueuse des écosystèmes. Pour toi, le long travail de quête de l'animal sauvage est tout aussi intéressant que le geste final photographique. Tes images ont été exposées à de nombreuses reprises aux yeux du public à l'occasion du festival Instant Sauvage 74 que tu co-organises et dont la 14e édition vient de se terminer, mais aussi à l'occasion des festivals comme Photobrac, Déclic Nature ou Nature Image. Certaines de tes images ont aussi été récompensées à l'occasion par exemple du concours international de Montier-Ander, du concours international du Festival de l'Oiseau en Baie-de-Somme ou du concours international de Photos Nature de Namur. On peut découvrir ton travail en ligne sur ton site internet Déclic Nature ou sur ta page Facebook sur laquelle tu offres tous les matins depuis 2014 une image 100% nature à ta communauté. Denis, qu'est-ce que tu as mis en ligne ce matin comme image ? Alors ce matin, qu'est-ce que j'ai mis en ligne ? Une image de saison comme bien souvent à 6h du matin. C'est des images qui sont faites généralement la semaine ou les 15 jours qui précèdent la publication. Et ce matin, c'est une image de feuilles et d'arbres pour signifier la fin de l'automne et le début de l'hiver. Voilà, donc c'est presque une image macro, mais on va dire que c'est de la proxy, on en parlera plus tard. Mais voilà, il n'y a pas d'animal sur l'image du jour. Bon, en tout cas, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Marc Rabuteau, le chef produit images chez Digit Access, de Rémi Flamand, photographe ambassadeur Fujifilm et de Volker Gilbert, auteur journaliste et formateur spécialisé. Voilà pour le casting de ce 13e épisode et on démarre comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm lance une nouvelle poignée pour ses hybrides en gamme X. Pixi dévoile la version 2023 de son hybride télémétrique français et enfin découvrez le lauréat et les finalistes du prix Caritas Photosocial à la galerie vue début janvier. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm lance un nouvel accessoire pour ses hybrides de la série X. Il s'agit d'une poignée trépied de table avec commande déportée qui fera le bonheur des amateurs de vlog. La Fujifilm TG-BT1 communique avec le boîtier en Bluetooth. Elle intègre différentes commandes déportées, un déclencheur photo, un déclencheur vidéo et une commande de zoom si elle est utilisée avec une optique motorisée. Elle est équipée d'une tête articulée qui peut pivoter sur 90 degrés pour faciliter les prises de vue en plongée ou contre-plongée. La poignée Fujifilm TG-BT1 est disponible et proposée au prix de 199 euros. La société française Pixi vient d'annoncer la version 2023 de son hybride télémétrique en monture M. Au programme, un tout nouveau processeur avec une architecture ARM Cortex à 55 64 bits à 4 cœurs, une première mondiale selon le constructeur. Ce nouveau processeur 64 bits est toujours associé au capteur APS-C 26 millions de pixels CMOS BSI. Ce duo assure à l'appareil une rapidité de calcul améliorée de 5 à 10 fois, une meilleure gestion de l'énergie avec une autonomie doublée et l'ouverture à la photographie computationnelle qui utilise le calcul numérique au lieu de processus optique. L'appareil est donc capable de réaliser de véritables photos monochromes DNG avec une restitution des détails plus fines et des transitions plus fluides. Le principe réside dans la réalisation logicielle d'un dématrissage de Bayer qui permet d'obtenir un véritable négatif numérique avec les valeurs brutes enregistrées par les pixels. La version 2023 du Pixi est disponible dès début janvier 2023 et sera proposée avec différentes capacités de stockage 16, 32, 64 ou 128 gigas et à partir de 2700 euros. Et enfin pour terminer, vous pourrez découvrir à partir du 13 janvier prochain à la galerie parisienne de l'agence Vue l'Exposition qui accompagne la troisième édition du prix Caritas Photosocial avec la série du lauréat Cyril Zanetachi intitulée « Parlez à ceux que l'on n'écoute jamais » réalisée au cœur d'une unité de soins pour sans-abri, le CHA PSA, un lieu unique en France qui accueille et accompagne des sans-abri dans un parcours de soins depuis la fin du XIXe siècle. Parallèlement à cette exposition, il sera aussi possible de découvrir le travail des deux autres finalistes du prix, Karen Assayag avec sa série « Ce qui reste au fond de moi » et Pierre Jarlan pour sa série « Ici et demain ». Avec une dotation de 4000 euros, le prix Caritas Photosocial vise à accompagner et valoriser le travail d'un ou d'une photographe portant sur les thèmes de la pauvreté, de la précarité et de l'exclusion en France. Cette exposition est à découvrir du 13 au 28 janvier 2023 à la galerie Vue, au 58 rue Saint-Lazare dans le 9e arrondissement de Paris. Bon, voilà pour l'actu. Cette semaine, la photographie computationnelle annoncée par Pixie. Benjamin, ça t'évoque quoi ? Ça ne me fait pas très envie comme ça, pour en parler, ce n'est pas très sexy. Moi, ça ne fait pas partie des choses qui me parlent. Non, par contre, ça évoque des choses qu'on a déjà vues, pas forcément tenues en main, mais qu'on a déjà vues. Ça me rappelle, moi, le ZEISS ZX1 qui avait été présenté à l'époque à la Photokina, qui est un appareil qu'on n'a jamais vraiment eu entre les mains, en tout cas dans l'hexagone. Peut-être que certains de nos confrères ont pu l'avoir, mais nous, ça n'a pas été le cas, qui est un appareil qui intègre une fonction logicielle et notamment Lightroom en interne. Donc, ça m'évoque un peu ça. Mais ce qui me réjouit, par contre, c'est le côté un peu chauvin, c'est de voir qu'une société française, la seule société française qui produit un appareil photo aujourd'hui, est capable de le faire et d'innover, tu as raison. Donc, c'est deux bonnes raisons de se pencher sur le cas de cet appareil-là. Et il faudrait convoquer David Barth à nos micros, un de ces quatre, pour qu'il nous raconte un petit peu son savoir-faire made in Besançon. Oui, et puis toute l'histoire de cet appareil Pixie qui est hors norme à tous les niveaux. Alors, parmi les autres actualités, cette semaine, moi, j'aimerais juste signaler que Tamron vient officiellement de lancer la version Android de son application, qui s'appelle Tamron Lens Utility, et qui permet de configurer certaines de leurs dernières optiques qui sont équipées d'un port USB-C sans passer par un ordinateur. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce que ça permet, voilà, sur le terrain, juste avec son smartphone, de pouvoir personnaliser le mode de fonctionnement de l'autofocus sans déployer un système lourd et compliqué. Denis, toi, est-ce qu'il y a des actualités un peu qui t'ont marqué ces derniers temps et sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne ou qu'on évoque ici ? Alors, oui, ce qui m'a marqué, moi, je suis un petit peu un vieux de la vieille de la photo. J'ai commencé dans les années 90, bien sûr, en argentique. Et franchement, le passage à l'hybride que j'ai opéré récemment, d'ailleurs, en passant chez Fuji comme premier appareil hybride, ça a vraiment été une petite révolution pour moi. Alors, bien sûr, ça a été aussi une révolution, je ne suis pas chez l'argentique ou numérique, bien sûr. Mais la deuxième révolution, ça a été le passage à l'hybride avec toute la souplesse que cela peut offrir, notamment pour la macro. Donc, c'est vraiment le gros changement qui m'a marqué, on va dire, ces cinq dernières années. C'est une nouvelle fonction sur les hybrides. C'est vraiment très, très intéressant. Et en quoi ça constitue une révolution pour toi, ce passage-là ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Si tu veux le résumer en un mot. Oui, alors ce qui m'a le plus marqué, effectivement, je fais beaucoup de macro, mais je fais aussi beaucoup de photos animalières. Et le fait d'avoir un durateur électronique avec donc zéro bruit lorsque l'on déclenche, franchement, ça, c'est révolutionnaire pour nous. C'est vraiment, pour les photographes animaliers, où l'on doit rester discret pour ne pas déranger la nature, pour capturer un instant 100% sauvage. C'est vraiment la meilleure chose qui pouvait nous arriver en termes de fonctionnalité. Autre chose également, et là, je me rapproche pour la macro, le fait maintenant d'avoir des écrans orientables dans les deux dimensions, des trucs 3D, des écrans 3D, c'est vraiment très intéressant pour éviter de se contorsionner. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais pour éviter de se contorsionner, on peut faire des photos en étant en face du sujet, en étant accompli. On n'a plus besoin de se coucher forcément par terre et de prendre des positions incroyables et de se relever avec un mal de dos, pas possible. Et puis, on cite l'écran, ça peut permettre aussi de mieux visualiser une scène quand on est sur pied. Arthur, tu as parlé de la nouvelle poignée, l'a lancée par Fuji, qui permet de faire du vlog. Ce n'est pas une nouveauté, il y a d'autres marques qui l'ont, Canon, il y a Nikon, il y a Sony, il y en a plein qui l'ont. Ce type de poignée, c'est intéressant aussi parce que ça fait office de mini trépied. Et parfois, du coup, on peut comme ça mettre son boîtier au ras du sol, donc photographier celui au ras du sol ou utiliser des fonctions comme la haute résolution. C'est une fonction qu'il y a dans les boîtiers récents comme le X-T5 ou le X-H2 qui permet d'obtenir des photos de très, très haute définition. Donc, c'est vraiment des accessoires intéressants. Par contre, ce qui m'a toujours déçu et laissé un peu sceptique sur ce genre d'accessoires quand même, c'est le fait qu'ils ne soient pas motorisés, stabilisés pour le vlog notamment, comme peuvent l'être les Gimbals DJI ou autres. Ah oui, tu imaginerais carrément une poignée Gimbals ? Oui, parce que quand tu te balades, quand tu fais ces sessions vlog où tu te filmes toi-même et tu es censé parfois un peu marcher, te déplacer, disons que l'avantage d'une Gimbals, c'est qu'elle va vraiment compenser tes déplacements. On serait dans une autre sphère de prix, par contre. Oui, mais je trouve qu'à 200 euros, on est déjà dans une sphère de prix qui commence à être un peu élevée pour justifier cette absence-là. Ok, bon, on va conclure le Flash Actu là-dessus et on passe à ta story, Benjamin, ta chronique hebdomadaire. Cette semaine, tu nous parles d'une émission hebdomadaire, elle aussi consacrée à l'analyse des images qui est diffusée sur Arte. La story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion. Bonjour, voici une photo de repas en famille, mais pas n'importe quel repas et pas n'importe quelle famille. Depuis le mois de novembre, ce générique retentit chaque semaine sur le site d'Arte. Pendant 11 minutes, le dessous des images nous propose un décryptage au scalpel d'une image d'actualité, de sa conception à son interprétation. L'émission est présentée par Sonia De Villers, dont la voix sera familière à la plupart d'entre vous, puisqu'elle sévit sur les ondes de France Inter avec un rendez-vous quotidien dans la matinale, après qu'elle a animé l'instant M pendant 8 ans. Partant du principe qu'on ne sait plus ce qu'on a vu, tant on est abreuvé d'images, que l'on soit des enfants de la télé ou de YouTube, la journaliste insiste, dans le teaser de l'émission, sur la nécessité de se doter d'outils pour étoffer son acuité visuelle. Ensemble, nous allons pénétrer ces images, interroger leur grammaire, poser des questions à ceux qui les ont fabriquées, éditées, publiées, relayées. Nous voulons comprendre comment elles ont été conçues et comment elles ont été pensées, ces images. Nous voulons surtout savoir pourquoi elles ont émergé et qu'est-ce qui fait qu'elles se sont incrustées dans la mémoire collective. Le titre de l'émission fait écho à un rendez-vous mythique de la chaîne franco-allemande, Le Dessous des cartes. Le processus d'analyse est le même, transposé ici à l'image et appliqué dans des domaines aussi variés que l'art, le photojournalisme ou la santé. Chaque élément de la composition est scrupuleusement décortiqué avant que l'auteur prenne la parole et raconte la manière dont il ou elle a conçu son œuvre. Par exemple, l'artiste américain John Allen raconte comment il a créé une image à partir d'une suite de mots, c'est-à-dire un prompt, dans le jargon propre à la plateforme Me Journey, qui génère ensuite un résultat. Cette composition lui a valu un prix à la foire d'État du Colorado. Cible de nombreuses critiques, John Allen souligne, dans l'extrait suivant, la somme de travail fournie pour parvenir à ses fins. Je travaillais sur Me Journey depuis environ un mois. Je me suis mis à rêver. Je voulais voir des femmes vêtues de robes victoriennes portant des casques spatiaux. Je n'y avais jamais pensé ni imaginé ça auparavant. J'ai pensé que ce serait cool d'essayer ça pour démarrer. J'ai donc écrit divers promptes en rapport avec ces termes, peut-être une douzaine de promptes différents. J'ai commencé le prompt par une description globale où j'utilise une terminologie artistique spectaculaire et sophistiquée, de nombreux adjectifs et des mots-clés pour développer ce prompt comme le ferait un réalisateur. Je vais indiquer le type de scène que je souhaite voir, ce qui a également un effet sur la composition recherchée. Enfin, je mets aussi quelques mots-clés sur le style de l'époque que l'œuvre d'art doit représenter. Donc, le jour où je suis arrivé à mon prompt définitif, j'avais déjà travaillé plus de 80 heures. Et puis, quand j'ai trouvé celui qui me plaisait vraiment, j'ai exécuté cette séquence entre 600 et 900 fois. Parmi ces centaines d'images, j'ai finalement choisi mon top 3 et je les ai téléchargées sur Photoshop. Puis, j'ai fait quelques passes dessus, j'ai nettoyées, redimensionnées, je les ai imprimées sur des toiles et je les ai soumises à la foire d'État. À chaque épisode, chercheurs ou historiens donnent les clés pour situer l'image dans son contexte et rappeler quelques exemples similaires, comme cette photo d'un soldat ukrainien caressant un chat reprise par le président Zelensky, qui apparaît autant comme un moment de tendresse qu'un outil de propagande. Parmi les épisodes disponibles, il est question d'un incendie au bord d'une plage en France, d'une baignade joyeuse en pleine révolution à Bagdad, de la modélisation du virus lié à la Covid-19 ou encore d'un repas en famille avec le basketteur LeBron James. Le dessous des images est une énième illustration que l'image est un langage bien plus complexe à maîtriser qu'il n'y paraît. Elle me manque Sonia sur l'Instagram, elle me manque. Du coup, Benjamin, cette émission, on peut la voir à quelle heure et on peut la trouver où ? Sonia de Villers, elle te manque. J'aimais beaucoup l'Instagram aussi. J'ai écouté beaucoup en replay. Elle est toujours tous les matins à 9h10 sur un terme dans la matinale et ce n'est pas tout à fait la même chose puisqu'elle ne décrypte plus trop les médias de la même manière. En tout cas, là, elle décrypte les images sur le site d'Arte pour l'instant une fois par semaine uniquement et dès janvier 2023, ce sera diffusé sur la chaîne, sur la TNT, sur la chaîne traditionnelle. En tout cas, c'est drôle, on parlait tout à l'heure de computational photography. Là, on était en plein dents avec l'exemple de l'artiste américain qui a généré finalement une œuvre photographique, enfin, une image en tout cas, donc une œuvre à partir de mots-clés et à partir de l'intelligence artificielle. Et il nous a expliqué que c'était finalement un vrai travail. Et en tout cas, je vous invite à aller voir, c'est une découverte par simple curiosité. On parle souvent ici, notamment depuis le début de la saison, d'éducation, d'images. Jean-François Leroy en parle très souvent à Perpignan. Et c'est une belle manière, je trouve, pour des jeunes ou pour n'importe qui, d'ailleurs, de se faire un œil, de se faire une idée un peu de la composition photographique, de se faire des notions là-dessus. et une vraie éducation sur l'histoire aussi de la photographie et de l'image en général. Donc, c'est un très beau rendez-vous. Bon, super. Merci beaucoup. Denis, toi, tu aurais par exemple des lectures à nous recommander un peu pour s'inspirer, que ce soit en macro ou en photo naturaliste d'une manière générale ? Alors, d'une manière générale, ce qu'il y a des lectures à avoir pour la photo animalière ou la macro, c'est des lectures sur les espèces. Donc, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'art, j'ai envie de dire, dans un premier temps. Mais c'est d'abord se renseigner sur les lieux et sur les espèces où on va aller se promener et que l'on veut photographier. C'est primordial pour ramener des bonnes images. Il y a des ouvrages un peu comme ça, incontournables que tu pourrais conseiller à nos auditeurs ? Alors, pour les papillons, il y a pas mal de guides chez Delachaud ou le guide de Tristan La Franchie. Voilà. Il y a différents guides qui servent également de guides de détermination pour identifier les papillons. Il y a les mêmes guides chez Delachaud également pour les fleurs. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Il y a plein de différentes publications à ce sujet. Internet est une source inépuisable également et c'est bien avant de projeter une sortie macro ou une sortie animalière sur tel ou tel terrain de se renseigner un petit peu à l'avance. Y compris sur les droits d'accès au terrain. Est-ce que c'est un terrain privé ? Est-ce qu'il y a la chasse ? Voilà. C'est toujours important de prendre tous ces renseignements pour une première sortie en tout cas sur un terrain qu'on ne connaît pas. Ok, parfait. Merci. On clôture la story là-dessus. Merci Benjamin de nous avoir fait découvrir cette belle émission. On fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes avec Denis Girard pour parler de macro après une courte publicité. Pousser à consommer toujours plus ? Chez MPB, nous avons une meilleure idée. Il est temps de repenser votre consommation et de stopper le gaspillage. Avec MPB, revendez votre ancien matériel photo dont vous ne vous servez plus et achetez votre nouvel équipement d'occasion parmi une large gamme d'appareils et d'objectifs à prix réduit. C'est 30% moins cher. Faites une pause et un geste pour la planète en choisissant l'économie circulaire. Rendez-vous sur MPB.com, la première plateforme mondiale d'achats, de ventes et d'échanges de kits photos et vidéos d'occasion pour faire estimer gratuitement et rapidement votre matériel et planifier votre prochain achat. Nous sommes de retour avec le photographe animalier Denis Girard pour vous donner 10 conseils à suivre si vous voulez vous lancer dans cet incroyable exercice qu'est la macro-photographie. Alors peut-être Denis, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce qui te plaît, toi, dans la pratique de la macro en milieu naturel ? Alors ce qui me plaît dans la pratique de la macro, c'est des rencontres totalement imprévues qu'on peut faire. Bien souvent, je ne vais pas forcément chercher une espèce en particulier, mais je me promène au hasard de mes prairies, de mes forêts qui se trouvent autour de chez moi. L'objectif macro est toujours en bonne place dans ma besace et j'observe le sol. Donc je regarde souvent mes pieds et des fois ça ne suffit pas donc je me couche par terre parce qu'on verra qu'on voit beaucoup plus le monde du petit lorsqu'on est couché par terre que lorsqu'on est debout. Donc voilà, c'est surtout des rencontres un petit peu hasardeuses. Après, il y a des incontournables des incontournables de la Haute-Savoie comme l'Apollon où là, il faut vraiment se rendre sur le lieu propice à cette espèce et à l'époque propice où les Apollons sont de sortie. Alors attends, les Apollons, ce n'est pas les dieux grecs. Tu nous parles de... Alors les Apollons, c'est un des plus beaux papillons de France, un papillon diurne qui évolue à plus de 1000 mètres d'altitude en général, en tout cas à partir de 1000 mètres d'altitude et en Haute-Savoie mais comme d'autres régions dans les Alpes, on peut en trouver de manière assez nombreuse notamment au-dessus du Grand-Bordant par exemple pour ceux qui connaissent la station du Grand-Bordant. Bon, alors on va essayer de faire les choses dans l'ordre dans cette émission et Denis, on va commencer par le commencement. Selon toi, qu'est-ce que la nature peut nous offrir en termes de sujet à photographier en macro ? Alors pour moi, tout est photographiable en macro dans la nature. Une fleur, un insecte, une mouche, un escargot, les nervures d'une feuille, un gros plant sur l'eau qui coule, un lichen sur une pierre, la texture de l'écorce d'un arbre, un champignon, une salamandre, une araignée sur sa toile, la rosée du matin, la seule limite, j'ai envie de dire, c'est votre imagination. Pour moi, la nature en macro, c'est dès que l'on sort de chez soi, dans le jardin, dans un parc ou une forêt à proximité de votre domicile, le monde du petit, végétal ou animal est présent partout. Donc vraiment, pour moi, il n'y a aucune limite. Tout est photographiable en macro. Pourtant, c'est une autre manière de regarder du coup parce que c'est apprendre à regarder l'encore plus petit ou du moins, comme tu disais, se coucher parfois ou aller regarder encore plus près parce que quand on se balade dans la nature, le premier réflexe, ce n'est pas forcément d'aller chercher l'infini détail. Non, mais quand on marche, il y a des choses qui se dérobent sous nos pieds. Il y a une petite sauterelle qui saute. Il y a une abeille qu'on entend bourdonner sur son pissenlit. Donc, si on marche doucement, au calme et qu'on est attentif à tout ce qui nous entoure et qu'on regarde à ce vrai niveau de nos pieds et non pas en l'air, on va voir que sous nos pieds, ça grouille de vie et ça grouille de vie sauvage. Voilà, il faut savoir regarder à nos pieds. C'est là que ça se passe. La Macro, bien souvent, c'est 80% des sujets qui sont à nos pieds. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas encore plus conscient finalement de l'ensemble de l'écosystème et encore plus vigilant du coup par rapport à tout le vivant qui peut y avoir ? Si, tout à fait. Il ne faudrait pas marcher sur tes sujets. Justement, c'est ce que je voulais mentionner. Ça arrive régulièrement, malheureusement, lorsqu'on recherche les mentres religieuses par exemple, parce que nous avons des mentres religieuses en Haute-Savoie. J'ai envie de dire malheureusement parce que c'est probablement dû au réchauffement climatique. Mais quand je suis à la recherche de mentres religieuses, il m'est arrivé une fois, alors heureusement, ce n'est pas très souvent, mais quand même, de marcher sur une mentre religieuse. Mais voilà, dans les herbes hautes, c'est très difficile de tout voir. Voilà, il faut faire attention, c'est clair. Il faut marcher doucement. Généralement, je prends un petit bâton pour écarter les feuilles avant de mettre mon pied, pour écarter les herbes. avant de mettre mon pied sur le pas suivant. Mais voilà, des fois, quand c'est petit, quand c'est de la même couleur que l'environnement, on ne voit pas et on peut faire du mal. C'est quoi les espèces et les spécimens qui sont peut-être les plus faciles à trouver et à photographier pour un débutant ? Oh ben, une mouche. On ne croirait pas, mais une mouche, c'est très joli. C'est très joli. Il y a des reflets selon la lumière, il y a des reflets sur les ailes. C'est aussi un petit challenge parce qu'approcher une mouche, c'est comme approcher, j'ai envie de dire, un héron qui est au bord de la route. Dès qu'on s'approche trop près, le héron s'envole. Et bien là, dès qu'on s'approche trop près, la mouche s'envole. Donc, il y a des petits challenges comme ça et la mouche, même dans son domicile, sans sortir, on peut s'amuser à faire de la mouche avec une mouche. Alors après, dès qu'on sort dehors, on a les abeilles, les bourdons, les papillons à la belle saison, les libellules. Voilà. Mais vraiment, chacun autour de chez soi ou dans un creux d'un mur ou dans une toile d'araignée. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une source inépuisable de sujets en mouche. Juste préciser que pour la mouche, on ne va pas inciter les gens à les piéger. On les saisit en plein vol ou à l'arrêt. En plein vol, c'est costaud. Oui, c'est costaud. On peut tester l'AF, mais il ne faut pas chercher les piégés. Je crois, tout à fait. Je crois que je n'ai jamais vu une photo de mouche en plein vol. Même mes collègues, ce serait une première. On l'a sur mon effet, mais je n'ai jamais vu. Là, c'est un gros challenge. Alors, les sujets naturels qu'on peut photographier en macro sont partout. Tu nous l'as bien expliqué. Et parfois même dans des endroits totalement insoupçonnés. On vous propose d'écouter le témoignage de Rémi Flamand, photographe indépendant, ambassadeur Fujifilm et spécialisé dans la photographie souterraine. Il nous parle de sa pratique de la macro depuis les entrailles de la Terre. On l'écoute. Je suis photographe souterrain. Je travaille dans les milieux confinés et les milieux souterrains qui soient naturels ou artificiels. C'est des milieux qui sont privés de lumière. J'ai un travail autant technique de la photo dans le cadre, la maîtrise de l'image de par la technique et la composition et aussi la gestion de la lumière qui est absente où il faut absolument la mener, la transporter et l'utiliser pour pouvoir réaliser les photographies car sous terre sans lumière, pas de photo. Le milieu souterrain, c'est un milieu qui est très vaste de par ses paysages, de par ses volumes, très variés. L'aspect naturel, chaque cavité va avoir des morphologies très spécifiques. Là, on est plutôt dans les volumes, dans les paysages. On fait de la photographie de paysages. Si on s'intéresse plus aux détails, on va avoir des petites choses à illustrer et là, on tombe dans les sujets de macro photo. La macro photo, on travaille très souvent proche du sujet. C'est toujours un travail qui se fait à deux voire à trois personnes. Une personne qui visualise de façon globale l'environnement et qui va donner des informations au photographe et à son assistant, assistant qui va gérer la lumière, photographe qui gère son cadre et sa composition. Moi, j'utilise du matériel Fujifilm. Je suis ambassadeur de la marque. En plus, j'ai accès à une grande variété de matériel lors des essais. En milieu souterrain, on ne cherche qu'à mettre léger. Je suis un peu à part dans les photographes spéléo parce que j'utilise un GFX100, donc plutôt un très gros boîtier. Là, il y a une très belle optique macro qui est le GF 120 mm. C'est plutôt l'optique que je vais utiliser sur les grosses concrétions et qu'on a besoin d'avoir une forte résolution, beaucoup de détails et plonger par exemple dans des gouttes d'eau ou à l'intérieur. On a une minéralisation qui se forme. C'est une optique que j'apprécie particulièrement. Et après, quand j'ai besoin d'être très léger, c'est le X-H2 qui m'accompagne. Dernier nez de Fujifilm avec une très belle résolution et une qualité optique qui est au rendez-vous derrière avec deux optiques que je privilégie. Le 80 mm f2.8 que je vais plutôt utiliser quand j'ai besoin de mettre de la distance avec des concrétions où je ne peux pas forcément m'approcher parce que je ne peux pas par exemple piétiner le sol. En fait, j'ai besoin d'avoir une focale quand même assez importante pour isoler autant les détails que tout simplement pour ne pas piétiner les sols qui peuvent eux aussi être intéressants. Que ce soit les remplissages, ça rentrait dans les détails. On ne peut pas forcément marcher là où on veut. Et des fois, on a besoin d'avoir un objectif qui zoome un peu. Et après, c'est le dernier nez, le XF 30 mm que j'ai reçu il y a peu de temps. Alors là, ça va être vraiment justement pour la faune où on peut être très très proche de l'ordre du centimètre. Et là, on a un très beau piqué, un très beau détail sur des êtres vivants qui sont très souvent petits et où on a besoin d'être très proche pour pouvoir les photographier et pour pouvoir les révéler. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller découvrir le site de Rémi qui propose des images absolument extraordinaires. Enfin, on a l'impression que c'est de l'art abstrait tellement c'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, là, c'est un cas évidemment un peu extrême. Mais Denis, est-ce que tu pourrais un peu nous aiguiller sur finalement les meilleurs endroits, les meilleurs spots, si on peut dire, sur lesquels pratiquer la macro ? Comme vous l'avez compris, moi, je promeux le local et donc, je parlerai uniquement de la Haute-Savoie et un petit peu de la Drôme aussi parce qu'en Drôme Provençal, on a des sujets intéressants au printemps. Donc, on va commencer par la Drôme. Donc, à Drôme Provençal, on va trouver pas mal d'ascalafes. On va trouver quelques, bien sûr, des libellules, des papillons diurnes, une grande diversité. On va trouver des ampuses. C'est un petit peu mon rêve aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais souvent, pas souvent, une ou deux fois par an en Drôme Provençal pour chercher les ampuses et diablotins qui sont de la famille des menthes. Et puis, bien sûr, si on revient en Haute-Savoie, toutes les prairies alpines. Les prairies alpines sont très riches en été, fin du printemps-été, sont très riches en papillons. Donc, il n'y a pas d'endroit particulier. Franchement, la Haute-Savoie regorge de prairies et de pentes riches en papillons. Donc, il n'y a pas un endroit particulier. C'est ça qui est bien en macro. Globalement, c'est quand même des endroits où il y a de la lumière, où il y a de l'eau, où finalement, la vie sauvage se développe plus facilement, j'imagine ? Alors, de l'eau, oui. L'eau, c'est important. Mais les rosées du matin, bien souvent, suffisent aux insectes. Les fleurs, j'ai envie de dire qu'en tout cas, pour ce qui est des insectes, le fait qu'il y ait une abondance de fleurs va privilégier l'abondance d'insectes. Et là, on parle d'environnement extérieur, forcément, vu ton profil, mais bon, on en oublierait presque que la macro, ça commode très, très bien de la nature morte et qu'on peut aussi, quand il fait trop froid, pas d'aller photographier dehors. On peut aussi, tout à fait, faire de la nature morte et photographier des mouches, celles qui servent à pêcher, par exemple. Oui, Et on croirait que la macro est morte également en hiver, en Haute-Savoie, mais pas du tout. On a la chance d'avoir des belles ambiances givrées, de la glace et compagnie. Et tous ceux-ci sont des sujets macro à part entière. Eh bien, ça amène directement ma seconde question. Les moments de l'année, finalement, peut-être à privilégier pour pratiquer la macro et puis même pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des moments de la journée où on a plus de chances de réaliser de belles images que d'autres ? Alors, les moments de l'année, c'est un petit peu le respect des saisons. Donc, pour ce qui est de la Haute-Savoie, ce sera les premiers papillons en printemps et les citrons, les petites tortues, les premières fleurs avec les anémones sylvies, les orchidées sauvages. Ensuite, au bord des étangs, on aura toutes sortes de libellules et même en fin de printemps, on peut croiser quelques salamandres. Et puis ensuite, l'été qui arrive avec une belle diversité de papillons, toutes sortes d'azurés, de mélités, Robert le Diable, très joli nom, j'adore ce nom, la Belle Dame, le Gazet, le Demi-Deuil, le Macaon, la Cardiographique, très joli nom également. Et puis sur juin-juillet, l'emblématique Apollon, j'ai cité tout à l'heure que l'on rencontre à partir de 1000 mètres d'altitude. Après le mois d'août et septembre, et là, c'est la montre religieuse qui occupe les prairies de Nouvelle-et-Savoyarde. Et puis, comme je l'ai rapidement dit tout à l'heure aussi, après c'est passé d'hiver qui arrive très vite par chez nous, les insectes et les fleurs disparaissent, c'est le moment des natures mortes avec les glaçons, le détail d'un flocon de neige, ça paraît anodin, mais c'est très joli le détail d'un flocon de neige, la texture d'un ruisseau gelé, le givre sur une branche, donc voilà, c'est un petit peu, c'est vraiment le respect des saisons qui vont nous offrir toute cette diversité de macros quasi quotidiennes. On ne rentre jamais, jamais, jamais bredouille d'une séance macro, il y a toujours quelque chose à photographier autour de chez nous. Ça c'est une belle incitation à la pratique, on ne rentre jamais bredouille d'une session macro, ce qui n'est pas toujours le cas en photo à des Béliards en général. Mais c'est clair, c'est pour ça que quand moi je fais une sortie animalière, parce que ça m'arrive également de faire des sorties purement animalières pour une espèce en particulier, il y a toujours, 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 et ça grâce à l'hybride et grâce à Fuji, il y a toujours dans la besace un boîtier Fuji et une optique macro Fuji, toujours. Alors, on le verra évidemment un peu plus en détail tout à l'heure, mais l'un des sujets fondamentaux en macro c'est la lumière, évidemment, est-ce que finalement quand on pratique la macro dans la nature, on respecte d'une certaine façon les mêmes règles que pour d'autres types de photographies, à savoir, on va essayer de privilégier les moments de la journée où le soleil n'est pas à son zénith, donc plutôt le matin et le soir où finalement on peut arriver à faire de très belles choses à n'importe quel moment. Non, non, alors c'est un petit peu comme la photo animalière et comme d'ailleurs j'ai envie de dire presque dans tous les domaines de la photographie, lorsque la lumière est très dure, les images seront moins belles. Donc en macro, c'est le matin et le soir. C'est presque obligatoire si on va avoir des lumières chaudes, des lumières douces, des ombres pas trop portées, il faut vraiment privilégier le matin et le soir. Le matin, un autre avantage pour la photo macro et pour les insectes, c'est qu'ils sont encore un petit peu endormis. Bien souvent, les papillons, les libellules ont les ailes mouillées et c'est le moment idéal pour s'en approcher et faire quelques images. Avec le reflet des gouttelettes sur les ailes, c'est du pur bonheur et en plus, on les repère très vite parce qu'elles brillent. Les papillons ou les libellules qui viennent de se faire éclairer par les premiers rayons du soleil brillent un petit peu dans la prairie et on peut très vite la repérer, s'en approcher, la contourner, la faire un petit peu sur tous les angles. C'est vraiment super intéressant. Écoute, moi, je quitte le studio. Je prends mon optique qui va dedans et tu donnes super envie. C'est hyper visuel tes descriptions. Je te félicite parce que ce n'est pas toujours évident dans l'exercice audio qui est le nôtre et franchement, ça donne envie. On voit les images. Exactement. D'ailleurs, on a un peu anticipé sur la composition des images finalement en macro, ce qu'on compose son image aussi même quand on photographie du tout petit. On a évoqué la lumière. Il y a un autre paramètre qui est très important dans la composition des images en macro, c'est l'arrière-plan, Denis. Oui, l'arrière-plan qu'on appelle bien souvent, pas bien souvent, le bokeh. Ou le premier plan d'ailleurs. Pourquoi l'arrière-plan ? Ou le premier plan. Oui, le premier plan. Premier plan arrière-plan. Donc, l'arrière-plan est très intéressant. Il est très intéressant et il n'a pas obligatoirement besoin d'être flou. Bien souvent, ça peut être un tort qu'on a, nous, macrotistes, photographes de macro, donc macrotistes, c'est l'entend qu'on utilise, on a tendance à vouloir flouter systématiquement les arrière-plans. Des fois, il faut donner de la matière, il faut donner de la structure, il faut montrer un petit peu l'insecte dans son environnement et voilà, le flou n'est pas toujours le bienvenu, même si c'est une des règles dehors de la macro, c'est d'avoir un sujet bien net et un arrière-plan bien flou. Mais ça d'ailleurs, tu mets le doigt sur une tentation bien connue des photographes, qu'ils soient amateurs ou pro, quand on découvre un grand format et qu'on utilise des optiques à grande ouverture, la première tentation, c'est de tâter du flou, c'est d'avoir des images hyper floues et de perdre les infos sur l'image. Parfois, en noyant son sujet, on rend la photo pas forcément lisible et ça, on s'en aperçoit à force de rater des images aussi. Ça peut être après volontaire, ça peut être une démarche artistique, mais bon, le flou artistique n'est pas toujours voulu. Mais ce qui est intéressant en tout cas, vis-à-vis de l'arrière-plan, il faut y prêter attention, il faut notamment regarder sa couleur, sa structure. D'une certaine façon, si on peut avoir un rendu de l'arrière-plan qui permet de contraster avec le sujet principal, ça peut être aussi une manière, sans forcément le noyer dans un beau flou de bloqué, de faire ressortir la fleur, l'insecte ou que sais-je, autour de son image. Est-ce que c'est bien, Denis, dans les compositions, d'essayer de mettre des repères d'échelle un peu pour que le spectateur puisse apprécier finalement la petite taille des sujets qui sont photographiés ? Oui, c'est intéressant, c'est même nécessaire, c'est doublement nécessaire pour montrer l'endroit, l'environnement où évolue l'insecte. De plus en plus de photographes font des images qu'on appelle minimalistes, minimalistes au sens où le sujet principal qui lui est net prend une très petite proportion dans l'image, le but étant de montrer là où il évolue et bien souvent là où il évolue, ça met en scène et ça montre une beauté dans laquelle l'insecte se trouve. Et dans ce cas-là, on est plus sur une forme de paysage de macro et c'est très intéressant et il y a des compositions qui sont très intéressantes, des lumières, on met en avant des lumières qu'on ne mettrait pas, qu'on ne verrait pas si on faisait l'insecte en gros plan. C'est passionnant. Ok, bon maintenant, on sait quoi, où et comment. On va rentrer un peu dans la technique et on va attaquer la notion, the only notion qu'ils font absolument comprendre quand on se lance dans la macro. c'est évidemment le rapport de grossissement ou de grandissement. Il porte plusieurs noms. Denis, est-ce que tu peux essayer de nous donner une définition limpide de ce qu'est le rapport de grossissement en macro ? Alors, on considère la photo macro quand le rapport de grossissement est au minimum de 1 sur 1. C'est-à-dire que la taille du sujet photographié sera la même que dans la réalité. C'est-à-dire que l'image du sujet a la même taille sur le capteur que le sujet lui-même. Tout à fait. Par exemple, si on prend un sujet qui mesure 1 cm, imaginez une fourmi, au rapport 1 sur 1, le sujet mesurera également 1 cm sur le capteur. Mais alors, du coup, on a presque intérêt à utiliser des boîtiers avec des super grands capteurs parce que qu'on soit en APS-C ou en 24-36, finalement, la taille est assez limitée. Oui, alors idéalement, la macro, c'est avec un full frame, donc un boîtier grand format. Mais moi, je fais beaucoup de macro avec l'APS-C. L'important, c'est l'optique qu'on met devant le boîtier. C'est ça. Est-ce que ce rapport de grossissement, c'est une caractéristique de l'optique ? Tout à fait. Caractéristique de l'optique, il y a un vrai objectif macro, il y aura directement le rapport 1-1 accessible. Après, on parle de proxy. Moi, je fais beaucoup de proxy, donc je n'ai pas le 1-1 sur mon optique macro. qui est le XF60 de chez Fuji, j'ai un rapport 1 sur 2. Mais, de nouveau, la tendance n'est pas à faire un insecte en pleine pastille, mais c'est plutôt de le montrer dans son environnement. Donc, voilà, le 60 mm est très bien pour ça. Mais le vrai objectif macro, c'est 1 sur 1. On a parlé de l'intérêt des grands capteurs, mais en fait, l'intérêt de l'APS-C, comme le soulignait Rémi Flamand dans son témoignage passionnant sur la spéléo, c'est que l'APS-C permet de rester à distance tout en cadrant très serré. C'est vrai. Ça, c'est un vrai avantage en macro parfois. Tout à fait. Quand on sait que les insectes au moindre, dès qu'on s'approche un peu trop, s'envolent, on perd un instant précieux si on s'approche trop près. Et vraiment, l'APS-C permet de rester à bonne distance. On a les objectifs macro qui proposent des rapports 1 pour 1. Par exemple, le dernier Fujinon XF 30mm F28R LMWR macro offre ce rapport 1 pour 1 et offre aussi une distance minimale de mise au point de 10 cm. Quand on est en dessous de ce rapport 1 pour 1, on entre d'une certaine façon dans le domaine de la proxy photographie. Alors là, il y a des focales fixes, évidemment, mais aussi des zooms. On peut citer par exemple Tamron qui s'est fait quand même une spécialité ces dernières années de proposer sur ces zooms des distances de mise au point très proches et des rapports de grandissement généreux. Et une série de focales fixes aussi où ils ont un rapport 1-2. Toute une série de focales fixes en montureux chez Tamron où ils ont ce rapport qui est assez saisissant. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, le 28-75mm F28 G2 qui est proposé en monture Sony E, lui, il offre un rapport de grossissement de 0,37 fois. Et après, on a peut-être même la catégorie des super macro qui sont des objectifs qui proposent des rapports de grossissement supérieurs au 1 pour 1. Je donne un exemple. Le Canon RF 100mm F28 L macro IS USM qui propose un rapport de 1,4 fois pour une distance minimale de mise au point de 26 cm. C'est cool à utiliser ce genre d'objectif, Denis ? Oui, c'est cool. Bien souvent, ces objectifs sont un petit peu lourds, on va dire. Ils sont un petit peu lourds. Et puis, il faut bien maîtriser la mise au point parce que là, on est sur du fort grossissement et la mise au point et la profondeur de champ dont on parlera un petit peu plus tard est vraiment très importante et il faut bien maîtriser cette partie-là technique pour faire une belle image. C'est là peut-être que tu sens une différence en utilisant l'hybride, notamment au niveau de la stabilisation intégrée parce que la stable dans les boîtiers, c'est un truc qui n'avait pas forcément réflexe, en tout cas, pas chez Canon, Nikon et d'autres. Pentax l'a toujours fait. Mais c'est un vrai avantage maintenant de l'hybride qui permet d'utiliser des longues focales avec des très hautes définitions aussi sans trembler, entre guillemets. Oui, tout à fait. La stabilisation, c'est un des points majeurs pour réussir une belle photo macro. On est souvent, on en parlera peut-être encore tout à l'heure, mais on est souvent dans des positions qui ne sont pas idéales. On est inconfortables, on se contorsionne par terre, même si avec les hybrides, ça fait beaucoup d'efforts maintenant, on est plus souple avec les hybrides, mais ça reste quand même, on est accroupi, on se baisse, on se contorsionne et franchement, on n'est pas toujours dans une position idéale pour appuyer sur le déclencheur. Et le fait d'avoir du matériel stabilisé va compenser notre foot bouger au moment de la prise de vue, ça c'est sûr. En tout cas, s'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que pour obtenir, pour exploiter d'une certaine façon le maximum du potentiel d'une optique vis-à-vis de son rapport de grossissement, il faut évidemment se mettre à la distance minimale de mise au point et dans le cas d'un zoom, se mettre à la focale la plus large qui procure généralement la plus faible distance minimale de mise au point. Ok, donc là, on a bien compris ce qu'était le rapport de grandissement. Maintenant, on va voir qu'il y a énormément de choix en termes d'optique spécialement conçus pour la macro. Denis, c'est quoi les paramètres à prendre en compte quand on choisit une optique macro ? Alors bon, le rapport de grossissement, on vient d'en parler. Ensuite, il y a la focale. Donc, il existe des grands angles typiques macro, 35 mm, on en a parlé, par exemple, le dernier de chez Fuji. On a ensuite des optiques plutôt standards comme les 50 mm et les classiques et populaires 80 ou 90 mm qui ont longtemps été considérées comme la focale standard en macro photographie. Et puis enfin, les téléobjectifs, les 150 mm. Donc, j'ai envie de dire que pour savoir quelle focale prendre, ça va dépendre un petit peu de ce que l'on veut faire en macro. Si on n'est pas trop intéressé par des insectes, par des sujets, mais uniquement par des sujets statiques ou mobiles, la nature morte, par exemple, on n'ira pas pouvoir privilégier un 35 mm ou un 50 mm. Mais dès qu'on va vouloir photographier un sujet vivant, sauvage, un papillon, une libellule, par exemple, les focales 35 et 50 ne seront pas adaptées parce qu'on va devoir trop s'approcher, donc trop déranger le sujet. Et là, on partira plus sur des mini-télés ou le 80-90 mm voire le 105 ou le 135 mm. L'inconvénient de ces télés, c'est qu'ils vont peser un petit peu plus lourd que les autres. Ensuite, comme autre paramètre en prenant en compte, l'autofocus n'est pas forcément un critère déterminant en macro. Souvent, on sera obligé Tu es en mise au point manuelle la plupart du temps ? Alors, la plupart du temps, je suis en mise au point manuelle. Ça dépend. Avec Fuji, je suis souvent en mise au point manuelle et quand je fais de la macro avec Canon, j'ai une retouche de la mise au point qui peut se faire malgré l'autofocus activé. Donc ça, c'est intéressant. En mode one shot, on peut faire une première map avec l'AF et derrière, on peut affiner la mise au point en retouchant la mise au point manuellement avec l'optique. Ça, c'est très intéressant et ça demande peu de manipulation. Mais l'AF, généralement, notamment, plus on est prêt, plus l'AF va patiner, il va chercher sur le sujet, il va faire des allers-retours avant de faire la mise au point sur le sujet principal. Alors, quand on est à bonne distance, quand on fait de la proxy, l'AF, il n'y a pas de problème, il fonctionnera bien. Mais dès qu'on est à quelques dizaines de centimètres, l'AF, il risque de patiner et on va perdre notre temps. Mais là, il y a peut-être un petit conseil pratique à donner à nos auditeurs, c'est qu'on a parlé de rapport de grossissement. Là, on parle de mise au point, il y a souvent des commutateurs de mise au point, c'est-à-dire soit faire la mise au point sur l'infini ou faire la mise au point sur une distance, une plage plus courte qui va rendre l'autofocus plus performant aussi. Et ça, c'est souvent important. Oui, tout à fait. Ces plages de mise au point vont restreindre la mise au point mini à la mise au point maxi. Et ça, c'est super intéressant. Je ne l'utilise effectivement pas assez souvent. Je suis souvent sur le réglage full, c'est-à-dire où j'utilise les deux extrémités de la mise au point de l'appareil, de l'objectif. Mais d'utiliser ces échelles intermédiaires, c'est très intéressant. Un autre paramètre, on en a parlé tout à l'heure, c'est la stabilisation. C'est-à-dire qu'on aura plus de chances de faire de belles images nettes, piquées, avec une optique stabilisée, voire même avec un boîtier stabilisé où on peut combiner les deux. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour choisir son objectif macro. J'aurais envie de dire que moi, je privilégierais les focales fixes. Pour moi, c'est un choix plus judicieux, plus économique et en général, les focales fixes, et ça vaut également en photo animalière, sont de meilleure qualité que les zooms. Alors ça, c'est un débat qu'on n'ouvrira pas ici parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a de plus en plus d'exceptions en hybride, mais je me tais, je me tais, je ne vais pas refaire de la macro, je l'ai dit, je suis encore là, pardon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment du choix dans toutes les montures hybrides. Alors en monture Fujifilm X, il y a ce nouveau 30 mm de 8 rapport 1 sur 1. Il y a aussi un 60 mm de 4 et un 80 mm f de 8. Chez Canon, en monture RF, on a un 100 mm, un 24 mm et un 35 mm. Chez Nikon, en monture Z, on a un 105 mm et un 50 mm. Chez Sony, on a un 90 mm de 8 et un 50 mm f de 8. En monture L, on a le Sigma 105 mm f de 8 qui est très réputé. Et dans l'univers du micro 4 tiers, on a des choses chez Lumix avec un 30 mm de 8. Chez Leica X Lumix avec un 45 mm de 8. et chez Olympus slash OM système, OM solution, un 30 mm f de 8. Et un 60 mm f de 8. Donc ça, c'est quand même super chouette de savoir qu'on a des optiques modernes disponibles dans toutes les montures hybrides. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là puisqu'on a aussi tous les constructeurs tierces qui proposent des objectifs macro qui sont généralement mis au point manuel. et l'un d'entre eux, c'est l'Aowa qui a une gamme assez extraordinaire d'optiques macro déclinée dans plein de montures. Et parmi tous ces objectifs, il y en a un qui est absolument unique. C'est un grand angle, un 24 mm. Bon, il n'est pas très lumineux, il ouvre à f14 mais il offre un rapport de grandissement de deux fois. Je vous propose d'écouter Marc Rabuteau, le chef produit photo de Digit Access, nous parler de cet objectif absolument extraordinaire. Effectivement, le 24 mm probe, c'est vraiment l'objectif qui a fait connaître la marque Laowa, qui va pouvoir vraiment pouvoir se faufiler un petit peu dans les endroits exigus pour aller faire soit des vues type subjectives, soit pouvoir s'approcher très près par exemple d'animaux qui pourraient être dans leur terrier ou dans un nid. C'est une optique macro et la particularité, ça va être d'être un 24 mm. On va à la fois avoir un angle de champ large, une distance de mise au point très courte et cette conception tubulaire qui va pouvoir permettre de pouvoir aller se faufiler n'importe où. Quand on est sur une optique qui est très longue et avec un diamètre faible, la première problématique, ça va être le manque de lumière. Donc pour ça, le constructeur a intégré un petit ring LED qui est assez petit tout au bout de son objectif. On va dire que c'est une aide effectivement si on veut avoir vraiment un éclairage de qualité, il faudra venir le compléter. Cet objectif a, j'allais dire, initialement été plutôt lancé pour la photo et aujourd'hui son usage, dès que c'est sorti, en fait, c'est vraiment les vidéastes qui se sont appropriés. Sans vous en rendre compte, en fait, vous regardez beaucoup de publicités qui sont réalisées avec cet objectif, que ce soit quand vous avez des survols ou des passages entre des tranches de fromage et de pain pour des burgers ou quand vous avez un vol, vous avez l'impression de passer au-dessus d'un écran de smartphone. Tout ça, ce sont des prises de vue qui sont faites vraiment à très faible distance. n'est avec un grand angle de champ. Donc là, il n'y a pas de possible. Effectivement, c'est réalisé avec l'objectif là-haut. Alors, Denis, il y a encore une autre solution finalement pour faire de la macro et ce, avec n'importe quel type d'objectif. On peut utiliser ce qu'on appelle des bonnettes ou des bagalonges, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les bagalonges, c'est vraiment l'accessoire, j'ai envie de dire, le plus économique lorsqu'on ne pensait pas un objectif macro pour s'adonner à la macro, faire ses premiers essais. L'avantage de la bagalonges, c'est son prix. Et puis, il n'y a pas de lentilles à l'intérieur, donc on n'a pas de perte de qualité. On profite pleinement des qualités d'optique. On conserve tous les automatismes, l'AF, la mesure de la lumière, le boîtier. Et puis, franchement, pour moins de 50 euros, on peut avoir un jeu de trois bagues, trois bagalonges. Il y a différentes marques qui proposent ça dans différentes montures. Et c'est vraiment un très, très bon accessoire pour commencer la photo macro. Il y a des bonnettes aussi qui sont parfois fournies avec des objectifs. Je pense à un Voightlander 40 mm, j'en parlais la semaine dernière dans l'émission 40 mm f2 à l'époque pour réflexe Nikon qui est fournie avec une petite bonnette qui augmente le grossissement de l'optique. Donc, on n'est pas dans la macro, on est dans de la proxy, mais c'est un petit morceau de verre supplémentaire qui permet d'aller plus près. Et je voudrais juste ajouter une chose par rapport au témoignage de Marc Rabutow parce que le 24 mm de la OAPROB, il est vraiment étonnant, il est singulier. Il permet aussi autre chose qui est très importante en macro, c'est qu'il est étanche. Il permet d'aller dans des verres d'eau, il permet d'aller dans des aquariums, des milieux tropicaux, d'aller au milieu des feuillages, etc. Et c'est peut-être une des caractéristiques au moment de choisir son optique macro dont on n'a pas parlé mais qui est importante, c'est qu'elle soit à l'épreuve des intempéries. C'est le sigle WR chez Fuji ou chez d'autres d'ailleurs. Et c'est un paramètre qui est quand même hyper important. Bon, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair dans ce champ des possibilités optiques pour faire de la macro, on va parler un peu des accessoires. Denis, est-ce qu'il y a des must-have incontournables qu'il faut toujours avoir avec soi quand on veut faire de la macro dans la nature ? Alors là, je ne vais pas faire plaisir aux puristes. La plupart de mes copains macrotistes vous diront que le petit flash additionnel est indispensable, que le réflecteur de lumière pour bien exposer son sujet est un gros plus que prendre un trépied ou un monopode assurera une image bien piquée, bien nette et ils ont raison. Mais si on veut se faire plaisir, partir léger le matin et ne pas être déçu d'avoir fait tomber une jolie libellule avec sa rosée du matin en montant le trépied, c'est du vécu, alors votre seul objectif macro accompagné de votre sens de l'observation et de votre créativité suffira largement. Vous serez plus réactif, plus libre de vos mouvements. Voilà, vous pourrez mieux tourner autour de votre sujet chose que l'on fait très très souvent en macro pour avoir différents points de vue et différentes perspectives. C'est un petit peu ma démarche lorsqu'on veut démarrer en macro. Commencer par s'alourdir d'accessoires, ne pas maîtriser les accessoires que l'on va prendre, on va très vite se perdre dans tout ça et être déçu de notre première pratique en macro. Donc, j'ai vraiment envie de me passer comme message pour commencer la macro, il faut la commencer simplement et légèrement. Eh bien, écoute, je n'aurais pas mieux dit. C'est les mêmes conseils qu'on donne souvent en vidéo. Franchement, quand c'est argumenté comme ça, pour moi, ça me va. Oui, puis non, mais finalement, l'argument, il est simple, c'est s'alléger en matériel pour alléger l'esprit. Finalement, c'est photographier l'esprit libre. On donne souvent ça quand on parle de la vidéo. On nous demande souvent quel conseil donneriez-vous ? Dans un premier temps, vous n'occupez pas forcément trop du son, vous n'occupez pas de ci, de ça, tel accessoire, filmez et allez-y. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, on avance, on continue. On va parler de autofocus et de profondeur de champ parce que s'il y a bien un paramètre qui est délicat à gérer en macro, c'est celui de la mise au point puisque finalement, la profondeur de champ, donc la zone de votre sujet qui sera restituée comme nette sur votre image, dépend en partie de trois paramètres que sont la distance minimale, la distance de mise au point, l'ouverture et la taille du capteur. Je vais vous donner un exemple très simple. Si on utilise par exemple un 100 mm f2.8 avec une mise au point minimale de 60 cm sur un boîtier équipé d'un capteur 24-36, la profondeur de champ est de 6 mm seulement et accrochez-vous, si on réalise la même photo à 30 cm de mise au point, la profondeur de champ ne devient plus que de 1 mm donc elle doit être extrêmement précise au niveau de la mise au point pour pouvoir rendre net ce qu'on a envie de voir naître sur son sujet. Toi Denis, tu as de l'expérience avec du matériel Fuji et Canon, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, l'autofocus, ça y va pour ce genre de configuration où on oublie totalement et on est clairement en mise au point manuel tout le temps ? Non, ça dépend du couple le boîtier objectif et des performances de l'AF de ce couple. Chez Canon, comme je disais tout à l'heure, je vais d'abord faire une pré-mise au point avec l'AF et ensuite retoucher manuellement et puis chez Fuji, j'ai trouvé que grâce à l'écran, j'avais un confort de mise au point qui était intéressant avec une mise au point directe manuelle. Il n'y a pas vraiment de règle, ça va dépendre du matériel, ça va dépendre du matériel qu'on a entre les mains. Voilà, c'est vraiment dépendant du matériel pour moi. Ajoutons là aussi l'intérêt d'avoir un petit capteur entre guillemets à PC Micro 4 tiers puisque en termes de profondeur de champ, ces petits capteurs vont offrir une latitude un petit peu plus importante et donc étendre un petit peu la zone de netteté contrairement à des grands capteurs. Dès qu'on va aller sur du N436 ou du moyen format, là l'erreur n'est plus trop permise. C'est encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit. On voit aussi certains constructeurs qui commencent vraiment à s'intéresser à ce sujet-là, par exemple Sony dans sa dernière mouture de l'Alpha 7R5. D'ailleurs, on a fait une émission spéciale à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter, à intégrer dans ses bases de données de reconnaissance de sujets les insectes et donc le boîtier capable de reconnaître, suivre au niveau de l'autofocus les insectes pour de la prise de vue en macro. C'est quoi le plus difficile à faire, Denis, finalement ? Parce que j'ai la sensation quand même qu'en macro, notre ennemi principal, c'est le temps de pause, finalement, puisqu'on est très proche des sujets, c'est des sujets qui bougent. J'imagine qu'il faut utiliser des temps de pause quand même assez rapides. Et ça, ce n'est pas forcément compatible avec des ouvertures moyennes et des ouvertures fermées pour avoir des grandes profondeurs de champ. Oui, alors il faut relativiser, on n'est pas non plus sur un renard en pleine course, on est sur un insecte qui bouge, mais il bouge quand même lentement. La mouche, si tu veux la choper, il faut quand même la mouche, on ne la chope pas. La mouche, on va dire que c'est le guépard de l'insecte. Ou le colibri de l'insecte. Ou le colibri de l'insecte. Non, mais à part lorsqu'il y a beaucoup de vent en extérieur, là, c'est compliqué de faire la mise au point, mais c'est déjà compliqué de cadrer quand il y a beaucoup de vent en macro. Même pour une fleur qui est censée ne pas bouger, c'est la galère. C'est la galère. Bien souvent, les sorties macro qu'on prévoit quelques jours à l'avance, on se lève le matin, on voit qu'il y a du vent, on n'y va pas, on change du sujet, on abandonne la macro. L'ennemi du macrotiste, c'est le vent. Franchement, on ne fait pas grand-chose. Donc voilà, oui, les temps de pose. Les temps de pose, effectivement, il faut avoir des temps de pose assez rapides pour figer le peu de mouvement qu'il peut y avoir, mais encore une fois, s'il n'y a pas de vent, on peut faire des images piquées, nettes, ou un 30e de seconde ou un 60e de seconde sans problème. Et là, les stabilisations des optiques et ou du boîtier vont nous aider. Moi, j'adore Denis parce que tous les problèmes qu'on lève, ils disent, non, mais les gars, ce n'est pas un problème, on redescend, tout va bien, on se met au 30e ou au 60e, on y arrive très bien. Il faut juste avoir son optique avec son appartement. C'est ce que je retiens jusque-là aussi, c'est dans sa besace, il faut partir avec son optique macro. Mais moi, je ne le fais pas tout le temps et ma prochaine sortie en nature, je mets l'optique macro quoi qu'il arrive parce que souvent, je me dis, je vais faire de la macro. Ce que dit Denis, c'est hyper intéressant. Non, il va y avoir toujours de la macro à faire, c'est ça ? Toujours, 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 même en hiver. Un lac gelé, une branche givrée, on est là pour de l'hermine mais en même temps, on est là pour le paysage, une belle feuille qui est prise dans la glace. Franchement, il y en a pour tous les goûts, toutes les saisons. Et puis d'ailleurs, moi, je précise juste une petite chose vis-à-vis de ces optiques macro conçues pour cet exercice-là, c'est qu'elles sont aussi tout à fait capables de faire de magnifiques portraits. Et moi, personnellement, sur mon PNF légendaire, j'ai une optique macro que j'utilise principalement pour réaliser des portraits. Mais je n'ouvre pas plus le débat, j'ai passé l'information du PNF. Quoi qu'il en soit, il existe aussi une technique qui permet justement, en macro, de pouvoir avoir une profondeur de champ maximale, quasiment totale sur son sujet et de pouvoir avoir du bout de l'antenne au premier plan jusqu'à la fin de la queue de l'insecte, parfaitement net sur une seule et même image. Alors, pour réussir à faire ça, parce que les lois de la physique optique nous en empêchent au moment de la prise de vue, en tout cas en une seule photo, on utilise ce qu'on appelle la technique du focus stacking. On vous propose d'écouter Volker Gilbert nous parler de ce procédé à ces techniques, mais qui permettent de réaliser des images exceptionnelles. Alors, il s'agit effectivement d'une technique pour résoudre un problème qu'on a habituellement en macro, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une profondeur de champ qui se mesure en quelques millimètres au lieu de centimètres ou de mètres. Donc, le problème, c'est effectivement de pouvoir couvrir notre sujet sur tous les plans, sur tous les détails. Pour cela, on utilise simplement une technique qui consiste à faire plusieurs photos avec une mise au point décalée et ensuite de monter les photos dans un logiciel pour n'en faire qu'une seule. Alors, généralement, déjà, d'une part, il faudrait stabiliser l'appareil photo, donc on utilise un trépied. Généralement, on travaille en mode manuel pour l'exposition et pour la mise au point. Et là, à ce moment-là, en fait, on va utiliser de préférence un rail de mise au point. Il s'agit effectivement d'un petit dispositif qui permet d'effectuer une mise au point très, très fine qui décale effectivement l'appareil très, très finement dans des incréments de quelques millimètres ou alors de millimètres sans que la taille apparente de notre sujet change dans le viseur. Et donc, le nombre d'images dépend évidemment de notre sujet, de sa taille et surtout de l'ouverture qu'on utilise. Donc, de préférence, on utilise une ouverture moyenne pour éviter d'une part la diffraction, c'est-à-dire une diminution de la netteté lorsqu'on utilise une petite ouverture et pour maximiser aussi la profondeur de champ. Alors, il existe d'une part des logiciels spécialisés. De manière générale, je ne les utilise pas. En fait, j'utilise plutôt un logiciel tel que Photoshop ou alors Affinity Photo et on utilise effectivement le mode d'empilement dans le logiciel pour ensuite superposer les images. bon, ça paraît un peu compliqué comme ça mais si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à essayer parce que les résultats sont assez extraordinaires. Quoi qu'il en soit, on le comprend bien pour pouvoir réaliser une photo en macro avec cette technique du focus stacking, il faut un sujet qui est totalement immobile. Denis, on est d'accord que c'est impossible à faire sur le terrain ça ? Oui, tout à fait. Je ne me suis jamais essayé ça sur le terrain mais parce que je sais que techniquement je n'y arriverai pas de part le sujet qui malgré tout est vivant donc, pas malgré tout mais il est vivant et forcément à un moment donné de la séance il va bouger ou il va y avoir un petit filet de vent qui va venir faire bouger l'herbe donc pour moi c'est impossible sur le terrain. Ça dépend, on peut le faire du coup sur une feuille tu parlais d'une feuille prise dans la glace par exemple, ça on peut tout à fait le faire. Une nature morte quoi. Une nature morte et on va obtenir une image qui par définition paraît surnaturelle. naturelle puisqu'elle sera nette de bout en bout c'est ça qui est spectaculaire avec cette technique-là tout en gardant la même échelle donc on aura une photo un sur un mais nette de bout en bout donc c'est assez spectaculaire c'est un rendu particulier ma foi mais qui a ses adeptes et là encore on est dans de la computational photography puisque les résultats ne sont pas visibles directement sur l'appareil il faut passer par un logiciel comme l'a dit l'excellent Volker comme d'habitude et il y a des logiciels spécialisés l'icône focus notamment qui le font les logiciels maison j'ai testé récemment sur le X-T5 de Fuji et sur le Canon R6 Mark II donc c'est des fonctions qu'il y a dans les derniers boîtiers qui sont qui sont en vogue là on peut choisir entre par exemple je ne sais pas moi 5-6 images jusqu'à 100 voire plus on peut assembler vraiment autant d'images qu'on souhaite pour un rendu le plus riche en détails possible donc c'est assez probant ça me fait penser tu sais de ces histoires de photographie computationnelle c'est comme ça qu'on dit tu sais cet appareil le Litro tu te rappelles de ce truc là un boîtier qui permettait justement de faire la mise au point après la prise de vue alors c'est un truc de dingue ce machin oui et le post focus qui est une fonction qu'on trouve sur les boîtiers Lumix les TZ certains bridges compacts qui permettent d'ajuster la mise au point une fois la photo effectuée directement sur l'appareil c'est assez ludique et ça marche plutôt pas mal bon allez on continue on s'approche de la fin Denis quel conseil pratique est-ce que tu pourrais nous donner pour réussir à photographier des animaux sauvages en macro est-ce que pour des insectes on fait aussi des affûts oh oui 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 il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas une araignée qui vient de rentrer dans son trou ou un criquet qui vient de rentrer dans son trou également on peut affûter et attendre qu'il ressorte donc il y a une salamandre aussi qui rentre dans un creux d'une vieille souche à un moment donné elle va ressortir donc oui oui on peut affûter les conseils pratiques on en a déjà parlé un petit peu personnellement je proposerais la focale de 80 mm c'est un petit peu le passe-partout avec un rapport de 1-1 direct respecter les saisons pardonne-moi quand tu dis ça tu parles en plein format ou parce que par exemple au catalogue notamment de Fuji il y en a des 80 mm mais il faut multiplier par un 5 dans ce cas pour trouver l'équivalent de 80 mm 80 mm en plein format c'est à dire le 60 mm de XF de chez Fuji qui nous donne un 90 sauf erreur voilà c'est un bon donc 60 mm sur la PSC ou 80-90 sur le plein format pour moi c'est un petit peu la focale passe-partout il faut respecter les saisons respecter le rythme biologique des espèces ne pas hésiter à se documenter avant une session macro on ne croirait pas mais mieux connaître son sujet ses mœurs ses habitudes permettra de faire de plus belles images une belle photo macro on en a parlé ne se fait pas à midi sauf à quelques exceptions près bien sûr il faut privilégier les lumières du matin lorsque les insectes sont encore au dortoir et les lumières du soir toujours dans les conseils pratiques il faut intégrer dans mon point de vue l'environnement proche du sujet dans la composition de l'image une jolie fleur floue de préférence sur l'avant ou l'arrière-plan d'une petite sauterelle qui elle sera bien nette sera du plus bel effet éviter de mettre le sujet principal au centre de l'image donc ça c'est un petit peu les règles de composition si faire des gros plans est le premier réflexe que nous avons en macro il faut savoir prendre du recul au sens propre du terme et montrer son sujet principal dans son environnement nous sommes alors plus sur de la proxy photo que de la macro mais c'est le style que je préfère depuis ces dernières années côté réglage sur le boîtier je recommande la priorité ouverture on maîtrise ainsi mieux les effets de profondeur de champ que l'on veut donner et tu laisses tu pousses les ISO un petit peu alors faut pas faut pas les pousser attention faut pas pousser les ISO je pousse un petit peu les ISO généralement je monte rarement au delà de 2500 ISO ah oui donc pas trop quand même tu restes raisonnable je reste raisonnable j'ai l'avantage de de pas trembler que ce soit en photo animalière ou en macro donc je fais souvent des images piquées et nettes à très basse vitesse pour donner un exemple avec un 428 on est plus dans la macro mais avec un 428 main levée à un vingtième de seconde j'arrive à faire des images nettes respect c'est un petit peu mon c'est un petit peu ma marque de fabrique entre guillemets je suis un trépied moi tout seul ou un monopode bon on va conclure là dessus merci beaucoup Denis pour tous les conseils que tu nous as donné au cours de ce grand débat je mets un terme à notre discussion et on attaque le débrief nous sommes toujours avec Denis Girard pour parler de la pratique de la photographie macro en milieu naturel Denis si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit durant cette émission peut-être pour commencer est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il est possible de photographier en macro dans la nature toutes sortes d'insectes de reptiles de fleurs d'herbes de branches de feuilles des lichens la texture d'une écorce des champignons la rosée du matin comme je le disais la seule limite c'est votre imagination et de connaître les espèces qu'on photographie je crois que c'est un peu ton mantra tu l'as répété à plusieurs reprises dans la discussion ouais ouais ne pas hésiter à se documenter à lire à dire des choses sur internet ou dans des revues ou dans des guides c'est vraiment important et c'est valable pour la macro pour la photo animalière pour plein de sujets même ceux qui veulent faire des photos de rallye ou d'étoiles enfin bref dans tous les domaines mieux on connaisse son sujet en amont mieux plus belle sera la photo quels sont Denis les meilleurs endroits et les meilleurs moments de la journée pour pratiquer la macro en nature et trouver finalement la plus grande diversité de faunes et de flores alors pour se faire plaisir son jardin sans hésiter à deux ou le parc ou la petite forêt qui se trouve derrière sa maison ou son appartement et puis au niveau des lumières du jour le matin et le soir sans aucune hésitation à midi vous pouvez sortir pour faire du repérage et revenir le soir ou revenir le lendemain matin vous aurez des lumières beaucoup plus jolies Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le rapport de grossissement en macro ? Alors le rapport de grossissement en macro si on parle de macro pur c'est le rapport 1 sur 1 où un sujet qui fait 1 cm dans la vraie vie fera également 1 cm sur le capteur Et quand on est en dessous de ce rapport 1 pour 1 on parle de proxy c'est ça ? Tout à fait on parle de proxy c'est un petit peu ce que je préfère pour justement m'éloigner du sujet et mettre le sujet mieux en valeur dans son environnement C'est quoi un bon objectif macro pour débuter ? Un bon objectif macro pour débuter un objectif qui n'est pas trop lourd pour pas qu'on soit handicapé par le poids de l'objectif pas trop cher non plus parce que si on veut savoir si la macro nous intéresse ou pas il ne faut quand même pas y mettre trop trop cher au début un objectif si possible stabilisé et si possible qui possède directement le rapport 1-1 pour justement avoir une vraie optique macro Le pire ennemi du macrotiste donc le macrotiste c'est l'espèce à laquelle tu appartiens c'est quoi finalement ? Tu as cité le vent il y en a d'autres ? Le mal de dos Alors je... Ça c'est les photographes en général je crois aussi Ouais ouais j'en ai un petit peu parlé mais j'ai deux hernies discales j'ai deux hernies discales et donc les hybrides m'ont fait du bien à mes hernies quand ils sont arrivés parce qu'avec les réflexes il fallait toujours mettre l'œil dans le viseur c'était compliqué On aurait demandé à la sécurité sociale de rembourser finalement les hybrides Pourquoi pas ? Ouais ouais donc voilà l'ennemi c'est le vent c'est clair et puis le macrotiste c'est le vent et puis ce qui me concerne le mal de dos mais franchement quand on a mal au dos c'est pas anodin comme 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 inconvénient Oui et donc tu veux dire les hybrides parce qu'ils te permettent c'est quoi ? Grâce aux écrans orientables notamment d'éviter d'aller mettre l'œil dans le viseur en se contorsionnant dans tous les sens Tout à fait on peut se mettre accroupi donc le dos reste entre guillemets bien droit et puis on oriente l'écran de telle façon à ce qu'on soit proche de notre sujet et au même niveau de notre sujet et tout ceci sans sans être dans des positions abracadantesques Quel type de réglages on fait sur le boîtier en termes d'ouverture de sensibilité et de temps de pose ? Alors bon ça dépend des conditions dans lesquelles on évolue personnellement je travaille en priorité ouverture ce qui me permet de choisir le diaphragme mais donc de mieux maîtriser ma profondeur de champ Au niveau des vitesses il faut essayer de faire des images à des vitesses assez élevées parce que même si le sujet n'est pas très mouvant il peut quand même avec le vent se déplacer un petit peu et lui-même notamment les antennes d'une menthe religieuse par exemple peuvent bouger donc idéalement si on arrive à faire des images ou un 400ème un 500ème c'est l'idéal en macro voire même plus mais ne pas hésiter notamment si vous avez du matériel stabilisé à descendre plus bas en dessous du 1 centième de seconde l'avantage du numérique ça ne revient pas trop trop cher si vous voyez que l'image n'est pas bonne vous pouvez la refaire avec d'autres réglages donc il n'y a pas vraiment de règles faites vos essais sur le terrain et changez les réglages au fur et à mesure où vous voyez les résultats Bon et pour terminer est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils vis-à-vis de la mise au point en macro qui est un sujet très délicat Oui alors la mise au point c'est un sujet très très délicat elle est fortement dépendante de la profondeur de champ du diaphragme que vous allez utiliser et de l'effet que vous voulez donner à votre image si vous voulez que l'arrière-plan soit plus ou moins présent ou au contraire avoir un arrière-plan très fondu très fondu utilisez la F si vous le pouvez mais franchement au bout d'un moment vous verrez les limites de la F et passez en mise au point manuelle il faut être très précis ne pas bouger voilà il n'y a pas j'ai pas d'autres recommandations sur ce point j'ajouterais penchez-vous sur les limitateurs de mise au point parce que parfois quand on est très près de son sujet si on s'aperçoit que l'autofocus patine un petit peu qu'on est en position full par exemple on peut opter pour une distance plus courte et optimiser un petit peu les performances de l'autofocus c'est du vécu oui c'est clair ça évite de patiner ok on conclut là-dessus merci Denis pour tous tes conseils il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz Denis le principe du quiz est très simple nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posé via notre compte Instagram nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible as-tu bien compris la consigne ? j'ai bien compris alors c'est parti première question qui nous vient de notre C-Ligue nationale c'est quoi ton objectif de prédilection et pourquoi ? deux objectifs de prédilection le XF60 macro de chez Fuji et le 100mm de 8 de chez Canon leur qualité leur flexibilité leur poids bref des must-have c'est deux optiques au rapport 1-1 si je ne m'abuse les deux ? oui non non le XF60 1 sur 2 1 sur 2 ah donc c'est de la proxy c'est ce que tu préfères la proxy pour le 60 et du 100% macro du 1-1 pour le 100mm parfait deuxième question qui nous vient d'une dénommée Anne Anne se demande comment sont réalisées ces incroyables photographies de papillons en plein vol alors bien souvent en ce qui me concerne c'est purement le hasard j'ai envie de dire ou en tout cas l'anticipation d'un décollage d'un papillon et puis pour les macrotistes férus et chevronnés dans ce domaine c'est bien souvent une mise en place de flashs à haute vitesse qui vont figer l'envol du papillon au moment de son envol et on précise d'ailleurs que l'un des grands spécialistes de cette pratique c'est Gislain Simard qui est déjà venu à plusieurs reprises à ses micros et je vous invite à regarder contempler le travail de Pascal Maître au Mexique qui a photographié des nuées de papillons et c'est un travail absolument incroyable pour le national GEO on continue troisième question qui nous vient de Voodoo Child 46 cette personne se demande que pensez-vous des modes macro à un centimètre ou quelques centimètres proposés sur les compacts experts c'est du grand angle mais est-ce que ça reste de la macro oui oui je dirais que je n'ai jamais expérimenté ce type d'appareil je pense que ça reste de la macro et je pense que c'est une bonne première approche au monde de la macro accessible à tous je pense qu'il faut essayer il ne faut pas fermer la porte à ce type d'appareil il y a aussi les smartphones qui ont des modes des mises au point minimales absolument délirantes ouais après le résultat il faudrait voir sur un écran ce que ça donne voire même en tirage mais encore une fois le plaisir avant tout donc si on peut faire de la macro avec un smartphone allons-y faisons-nous plaisir quatrième question qui nous vient d'une dénommée Amélie je pars bientôt au Costa Rica et j'aimerais y faire de la macro est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour éviter la condensation en zone tropicale sur mes optiques alors à part acheter du matériel déjà tropicalisé je dirais qu'il faut prendre soin du matériel que l'on va emporter le mettre dans des sacs étanches au moment où on ne l'utilise pas éventuellement prendre un petit peu des petits sacs du sac de riz pour absorber l'humidité lorsque cela est possible voilà mais sinon il y a des optiques et des boîtiers dédiés qui sont d'office conçus en mode tropicalisé c'est un petit peu l'idée parfait et pour terminer une question de mes soins une question qui tue Denis à quoi pourrait ressembler l'optique macro ultime l'optique macro ultime pour moi ce serait celui où je peux faire une hermine à 20 mètres et puis un papillon à 20 centimètres c'est un 402 8 finalement en rapport à 1 c'est un 402 8 avec un mode macro c'est ça un 402 8 avec un mode macro ce serait mortel ça un truc c'est sûr que ce serait mortel ok merci beaucoup Denis on conclut le quiz là dessus nous voilà désormais à la fin de cette émission Denis immense merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir partagé tant de conseils avec nos auditeurs sur ce sujet passionnant qui est la macro c'est quoi l'actualité pour toi en ce moment alors l'actualité pour moi en ce moment on vient de terminer la 14ème édition de notre festival qu'on organise à Cornier donc à côté de la Roche-en-Ferron là où j'habite le festival instant sauvage 74 donc on fait on est déjà dans la préparation de la 15ème édition personnellement je vais m'attarder cet hiver à refaire des images d'Hermine parce que j'envisage de faire une nouvelle exposition sur ce que j'appelle la Demoiselle de Haute-Savoie un clin d'œil avec la Dame de Haute-Savoie la chanson de Francis Cabrel donc je vais refaire je vais tenter de refaire des images un petit peu différentes de la Demoiselle de Haute-Savoie cette année pour proposer une future exposition dans les différents festivals français belges suisses il n'y a pas une dame blanche en Savoie aussi qui mousse un petit peu une dame blanche qui mousse oui oui la bière du Mont-Land c'est ça ? voilà zut il ne fallait pas dire les marques l'abus d'alcool est dangereux pour la santé on le rappelle bon merci en tout cas Denis et tiens-nous au courant un peu de ton festival et de tes expositions quand elles auront quand elles auront lieu je voulais juste vous remercier pour votre invitation et nos échanges chaleureux et convivions la semaine prochaine ce sera la grande dernière de cette cinquième saison du podcast faut pas pousser les isio tradition oblige nous concluons la saison avec une belle émission au coin du feu nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir le photographe animalier Jérémy Villet avec qui nous allons parler de son parcours de son travail de ses projets à venir et de sa vision de cette photographie ô combien inspirante et engagée merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine c'était faut pas pousser les iso le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos techniques et inspiration cet épisode vous a été présenté par Fujifilm et le X-H2 l'appareil photo hybride qui ne laisse aucun détail au hasard abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à liker à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les ISO